Hello mes highlights, c'est enfin le jour des produits terminés un ou deux et puis comme ça, ça vous permet aussi d'avoir une sorte de résumé sur l'année donc généralement c'est tous les six mois, j'essaye de vous faire ça comme ça deux fois par an c'est largement suffisant, n'oubliez pas de faire tous les trucs YouTube je vous remercie d'être présent sur cette chaîne, il y a énormément de choses ça déborde, je vous montre et on va y aller tout de suite alors concernant le make-up que je porte juste pour vous dire, je vous ai fait un réel bientôt vous verrez le référentiel de ce make-up, c'est en lien avec une vidéo que je vous prépare voilà, j'ai terminé ce petit produit de chez Essence, il se trouve que c'est un sérum c'est le Face Renew Serum qui a été repackagé pour l'édition de Noël je crois 2021 et je l'avais acheté en promo sur Maki Beauty, c'est le With Squalane Ceramide & Yuzu j'ai eu du mal à l'appliquer sur mon visage, je ne peux pas vous dire vraiment pourquoi c'est juste que pourtant j'ai une peau normale à plutôt sèche et déshydratée je le dis à chaque vidéo mais c'est pour que vous puissiez comprendre, bon celles qui sont là depuis longtemps le savent mais la typologie de peau pour celles qui rejoignent cette vidéo et qui me connaissent à travers cette vidéo qui me découvrent plutôt cette huile je l'ai utilisé, ce sérum je l'ai utilisé majoritairement dans ma crème de corps évidemment c'est l'un de mes secrets de beauté, c'est que j'utilise souvent un ou deux sérums dans mes crèmes pour le corps je trouve que c'est excellent, ça vient redonner une sorte de boost, de rebondi à la peau je suis de la team qui s'hydrate la peau tous les jours, tous les soirs en particulier mais tous les jours de manière générale, j'adore ça et je stime que c'est un geste beauté anti-âge que beaucoup de personnes ont tendance à oublier ou ont tendance à me négliger alors que ça devrait faire partie intégrante d'une routine beauté donc moi mon corps, mes coudes, mes genoux, mes talons etc j'hydrate tout mon corps tous les soirs sans aucune exception le matin je me remets une petite couche et voilà tout simplement donc ce produit là je le rachèterai à l'occasion en promo mais clairement je pense que c'est le Yuzu qui ne m'a pas vraiment plu parce que c'est un citron je crois qui a un côté un peu éclaircissant un peu voilà donneur d'éclat je vais le dire comme ça, pas éclaircissant en tant que tel mais donneur d'éclat donc je ne l'utiliserai que sur mon corps et ça m'ira très bien autre produit, ça je vous le montre à chaque fois c'est une huile de chez Action que j'achète à chaque fois c'est l'huile, elle a la vitamine E comme ça j'ai 2, 3, 15 bouteilles d'avance, j'en achète chaque fois donc je reste pas de 10 heures dessus alors ça ce sont les Golly Gummies je vous en ai parlé dans une vidéo précédente j'ai testé presque toutes les gammes la classique, la rouge qui est à base de vinaigre de cidre vous avez aussi la bleue qui est à base d'Ashwagandha vous avez la verte qui est à base de je ne sais plus trop bien mais j'en ai envoyé aussi à ma maman parce que voilà je voulais qu'elle teste il y a cette dernière gamme qui vient de sortir qui était celle pour la beauté le wellness, nutrition, etc je ne peux pas vous dire si ça a vraiment eu un effet j'ai bien aimé les utiliser mais je n'ai pas eu vraiment je n'ai pas vu d'effet wow sur la peau mes cheveux, mes ongles non, pas spécialement j'ai trouvé que c'était sympa à tester c'est pas plus exceptionnel que d'autres gummies que j'ai pu tester autre produit que j'ai terminé c'est le CeraVe Foaming Cleanser Gel c'est un nettoyant visage qui est normalement pour les peaux normales alors c'est normal to oily skin donc à grasse et ça m'a clairement asséché la peau je savais très bien je l'ai plus ou moins utilisé avec mon chéri donc mon chéri l'a apprécié mais c'est quelque chose que je mettais sous la douche c'est un format plutôt grand 236 ml il y a trop de lumière et je n'arrive pas à bien vous montrer mais en tout cas vous l'aurez compris je vais essayer de mettre ma main pour que ce soit atténué la lumière vous l'aurez compris c'est un produit que j'ai plutôt bien aimé mais sans effet incroyable sur ma peau puisque je ne correspondais pas j'étais pas la cible mon chéri pour le coup a aimé ce produit là je l'ai adoré je l'ai acheté au Portugal c'est le Soft & Co crème hydratante corporelle 100% vegan et c'était du 500 ml je l'ai terminé en un mois et demi je l'ai adoré je suis dégoûtée de n'avoir pas acheté un double voire triple produit c'est une pure tuerie c'est 100% vegan et cruelty free c'est la gamme Soft & Co j'essaierai de vous mettre les références et c'est la crème hydratante corporelle vegan voilà j'ai pas d'autres infos c'est un produit 100% portugais et vraiment j'ai adoré ce truc je suis dégoûtée clairement de ne pas en avoir pris d'autre autre produit ça c'est mon chéri qui l'a terminé alors ça je le mets à la poubelle aussi c'est tout simplement une crème de rasage il a toute la gamme j'essaierai de vous mettre une photo de toute la gamme qu'il achète alors mon mec se rase la tête et il a une crème de rasage qu'il utilise pour son visage et ses cheveux qui est dans la gamme Monsieur Barbier alors c'est vraiment une gamme que mon mec adore il en commande systématiquement il achète à chaque fois toute la gamme sur Amazon la crème, le shampoing, le truc pour lustrer pour que vous savez vous ayez le crâne tout lisse, tout brillant voilà il adore j'essaierai de vous mettre une photo mais c'est des produits qu'il rachète tout le temps c'est à base d'arnica de gingembre et de cyprès ou cypress cyprès oui c'est ça et c'est pas mal c'est pas mal sympa opté pour un rasage onctueux better shave voilà ça se fait au blaireau ou à la main comme vous voulez ça élimine l'excès de sébum et voilà ça crée un soin aussi pour le visage alors hop je me laisse je rattrape la suite autre chose que j'ai terminée vous allez être étonnés mais je les ai presque toutes finies c'est mes Kringle Candle qui se présentent dans ces formats là alors ce contenant je vais pas le jeter puisque je les réutilise moi pour soit mettre des choses pour mon rangement maquillage soit pour mettre d'autres trucs donc il va être lavé là j'ai terminé la vanille cône ou vanille à cône ou cône de vanille voilà le packaging est très très beau j'essaye de vous montrer et qu'il y a un peu moins de luminosité je pense que vous verrez comme ça ça sent méga bon c'est une odeur gourmande ensorcelante qui sent le parfum d'ambiance vous avez tout dedans j'essaye de voir s'il y a des notes non c'est pas comme les Bassin Body Works mais vous savez Kringle Candle c'est la marque du petit fiche je crois de Yankee Candle il me semble qui a sorti sa propre gamme et moi j'achète ces bougies là sur le site de Notino je n'achète plus en passant par Chipito et compagnie j'achète directement sur Notino même si ça me revient plus cher mais j'ai pas de frais de doigts et voilà j'arrive j'ai mes produits en pente d'heures et ça c'est parfait je vais le mettre de côté je ne mets pas à la problème les produits make-up je les mets de côté je vous les montrer après je continue avec les produits capillaires tiens j'ai utilisé pour la première fois de ma vie un produit de la marque et de la gamme Sunshine Clear de chez Les Secrets de Loli j'avais envie de tester depuis un petit moment cette marque qui existe je pense depuis 2012 ou 2014 ça fait un petit moment donc marque créée par une antillaise par oh j'oublie son prénom mais son petit nom c'est Loli évidemment et je suis très contente qu'elle ait fait ces produits par contre c'est pas du tout adapté à pour moi mes locks clairement je trouve ça dommage parce que c'est des produits vegan et cruelty free mais ça n'a strictement rien fait donc j'ai voulu tester le shampoing dermo apaisant le hydratant antipelliculaire cuir chevelu sensible puisque vous le savez d'ailleurs ce n'est pas du psoriasis que j'ai puisque je suis allée chez ma dermato et elle m'a précisé exactement ce que j'avais j'ai oublié ce que c'est elle m'a dit un nom très scientifique que je n'ai pas retenu mais bref je n'ai pas je ne comprends pas en fait ce shampoing alors peut-être que c'est le shampoing qui ne m'allait pas il faudrait que je teste d'autres produits de la gamme celui-là je l'ai acheté et je n'ai pas plus apprécié que ça je ne sais pas c'est un très très bof je n'ai pas plus d'habitude je me suis retenue pour ne pas vous ramener encore un head and shoulders puisque ce sont des shampoings que j'adore head and shoulders des shampoings que j'aime beaucoup pour éviter tout ce qui est pellicule et tout mais le produit vraiment qui m'a éblouie cette durant ces deux derniers mois c'est ce shampoing de la gamme Maui Moisture Hair Care ils ont clairement détrôné les shimoisters que j'adorais tant pourquoi ils ont détrôné les shimoisters je dois vous l'avouer j'avais deux shampoings dans mon backup et je ne sais pas ce qui s'est passé mais les deux shampoings que j'avais dans mon backup ont tourné ont eu le temps de tourner et pourtant ils étaient fermés comme il fallait vous savez vous aviez l'opercule et tout et quand je les ai ouverts les deux shampoings avaient une odeur mais horrible et la texture du shampoing bref j'ai même pas testé j'ai même pas utilisé je les ai rencardés aux shampoings à utiliser pour mes pinceaux mais je n'ai pas mis ça dans ma tête parce que c'était une horreur et en fait ça m'a grave déçue parce que c'est quand même des shampoings à 20 balles que j'achetais sur notamment Beauty Bay à 13-15 euros mais quand même quoi j'ai foutu deux shampoings en l'air et j'étais vénère donc je me suis dit non c'est bon ceux-là m'ont coûté je crois dans les 4 ou 5 euros sur Maki Beauty pourquoi je dis les ? parce que j'en avais acheté à 2 celui-là c'est celui que j'ai utilisé le deuxième en fait je l'ai mis de côté puisque je l'ai mis de côté pour envoyer pour un cadeau et donc et il n'était pas forcément adapté puisqu'il était à la noix de coco et moi sur mes cheveux la noix de coco ça ne fonctionne pas de ouf là c'est 100% à la on va dire à l'écorce de vanille pas l'écorce mais vraiment vanille à bine on vous dit c'est le les graines de vanille on va dire comme ça du coco à butter et du Kyu Kou Nut Oil je ne sais plus ce que c'est mais je crois que c'était ah ben voilà vous avez les ingrédients juste là et en fait c'est vegan et c'est voilà c'est sans silicone franchement ces shampoings je les adore l'odeur que ça laisse sur mes cheveux ça vous laisse une odeur de parfum à la vanille c'est une pure tuerie et franchement pour tout ce que j'utilise ça fait donc deux mois que je les utilise donc à raison de un shampoing tous les 10 à 12 jours là clairement voilà après 4 ou 5 utilisations je suis ici les gars et pourtant j'en mets j'en mets je mets une bonne dose et ben je suis là c'est du 385 ml donc à peu près la même contenance qu'un shimoyster pour 4 ou 5 euros je pense que je vais me faire du backup chez Maki Beauty donc ça c'est un gros gros top et autre produit air care que j'adore c'est le The Ordinary c'est un shampoing clairement sur mes cheveux qui est clarifiant il y a 4% de sulfate ça mousse mais pas plus que ça et je trouve que après ce shampoing j'en mets vraiment tous les résidus oui c'est à dire tous les résidus ouh là la pegue et le français ça va plus tous les résidus que j'ai vraiment incrusté dans mes locks s'en vont et je suis ravie de ça vraiment c'est un un gros coup de coeur ces deux shampoings là ensemble ça fonctionne de fou sur mes locks autre produit plutôt face care alors celui là je l'ai pas tout à fait terminé c'est un produit normalement pour comment on peut appeler ça oui c'est un écran solaire en fait de chez Bioré je pense que comme je l'ai traîné beaucoup au soleil en vrai il me reste rien mais je l'ai traîné tellement au soleil ce produit quand j'étais en vacances avec mon mec que j'essaye de m'en mettre un peu sur la main que je pense qu'il a un peu viré ouais alors c'est ça le produit mais j'ai du mal à le mettre sur mon visage je sais pas pourquoi c'est peut-être bête de ma part je vais là je le mets sur mes mains parce que bon ça craint moins que sur mon visage ça me pique pas ni quoi que ce soit mais c'est un gel je vais essayer de le passer d'une autre façon sur mes mains tiens donc ça je vais pas le jeter tout de suite il m'en reste un fond mais en tout cas il fait partie des produits que j'ai adoré utiliser pendant mes vacances c'est le Bioré UV Watery Essence en SPF 50 plus pour le visage le corps de manière générale on l'a bien utilisé avec mon chéri je vous dis il doit rester vraiment un fond fond je vais essayer de l'ouvrir et de le terminer je vais le passer en mettant sur mes mains autre produit que j'avais découvert au Portugal et que j'ai pas mal aimé c'est encore des gummies et celui-là j'ai beaucoup beaucoup apprécié j'en ai terminé je crois deux fois et je les trouve pas mal c'était les Go Active de chez Pingo Dose toujours au Portugal pour celles qui sont en Portugal ça les est ceux d'ailleurs et c'est les gommes enfin les gummies énergie donc pas mal j'ai trouvé que effectivement ça me donnait un petit coup de boost ça avait bon goût et c'était plutôt sympa d'utiliser assez ludique de toutes les couleurs je vous les avais montré dans mes stories Instagram pendant mon séjour au Portugal donc si vous tombez dessus sachez que c'est pas très cher et que ça a une petite efficacité parce que j'avais trouvé ça pas mal autre produit que j'ai terminé que j'ai eu mais vraiment qui faisait partie de ces produits qui n'ont pas fonctionné plus que ça sur mes cheveux c'est la gamme Power Greens Shampoo au Moringa et à l'avocat clairement ça a viré elle sentait la merde clairement le Moringa c'est une tuerie pourtant ça sent super bon et ça sent pas la merde j'exagère mais ça avait une odeur de truc qui a viré quoi une catastrophe ça clairement je ne recommande pas du tout ce shampoing ou alors vous l'achetez mais vous l'utilisez très vite ou alors vous vérifiez qu'il sent pas bizarre mais l'odeur elle était horrible ça n'a rien fait pour mes cheveux j'étais arrivée à peine à ça que j'allais utiliser le reste pour laver mes pinceaux ensuite ensuite ce petit truc alors ce petit truc c'est tout simplement un produit que je vais jeter c'est une petite mousse vous savez de chez The Boozy Shop pour appliquer voilà votre fond de teint etc ou votre poudre clairement j'ai mieux j'ai mieux et je me dis que ça sert à rien que je garde ça j'ai mieux j'ai mes celles de chez Glam Shop qui sont excellentes j'ai aussi celle de Linda Albert j'ai la grande de chez The Boozy Shop j'allais dire The Boozy Shop pour dire Body Shop Boozy Shop elle est encore voilà ok et puis j'ai des petites comme ça de chez CFO ça me va j'ai assez de non j'ai pas besoin de celle là clairement elle n'est pas d'efficacité donc je préfère la jeter ensuite ensuite je regarde ah ben voilà l'autre shampoing que j'ai ouvert et que j'ai terminé celui là je l'ai adoré par contre c'est de She Moisture toujours c'est dans la gamme freeze conditioner le Raw Kupoasu et celui là il sent super bon à la passiflore et à la pistache celui là à la rigueur je le rachèterai il sent encore je le rachèterai à l'ocase il a été très efficace sur mes locks et surtout surtout il a donné beaucoup de brillance à mes cheveux donc j'avais envoyé je crois la même gamme à ma maman ah ben toujours dans la gamme The Barber truc ou c'est encore un autre en tout cas un des produits que mon chéri adore utiliser comme shampoing pour nettoyer son cuir chevelu parce que oui même quand on a le crâne rasé ou quand on va se raser le crâne il faut se laver le cuir chevelu régulièrement et ce truc là il le passe par 2, 3, 4, 5 il en achète tout le temps donc ça c'est plus pour les mecs si vous rasez la tête ou les nanas d'ailleurs parce que voilà il y a des nanas qui se rasent le crâne et c'est un shampoing donc pour qui est à base d'aloe vera il est fait en Espagne il est à base d'huile essentielle il y a de la menthe rafraîchissante et c'est sans sulfate et on vous explique voilà comment l'utiliser pour nettoyer et prendre soin du cuir chevelu sans parabènes etc voilà on vous explique tout et celui là vous pouvez le trouver sur Amazon moi mon chéri je ne sais pas ce qu'il a avec Amazon c'est là qu'il trouve ses produits capillaires voilà j'ai terminé le deuxième The Booster grosse tuerie le Body Moisturizer la lotion à base de de caféine et de grape seed oil donc d'huile de pépins de raisin une tuerie une tuerie une tuerie je vous le recommande parce que pour le coup c'est cruelty free et vegan grosse tuerie un super super produit The Booster le Naughty Natural 97% voilà autre produit corps que je jette parce que ben je l'ai terminé je l'ai transvasé et terminé c'est l'huile divine de chez Sephora l'huile pailletée vous le voyez il me reste encore les paillettes l'huile elle est partie reste une piste cette huile vous pouvez et vous pouvez toujours la trouver des fois en promo à 2 euros 2-3 euros l'huile pailletée elle est repackagée depuis hein mais elle est sublime sur une peau noire blanche jaune peu importe elle est magnifique c'est vraiment l'huile qui va rehausser vous savez la couleur de votre bronzage votre peau etc à ne pas appliquer je vous le recommande pas sur le visage mais sur les jambes le voilà les épaules un joli décolleté c'est canon pendant les fêtes pendant les fêtes vous pouvez vous lâcher autre autre produit ça je l'ai adoré de chez Ushu Aya l'huile de douche satinante c'est vraiment une gamme que j'adore celle à la fleur d'oranger une pure tuerie et à l'huile d'onagre ph neutre grosse tuerie comme gel douche je vous le dis sur moi je ne me je me douche pas qu'avec un gel douche c'est à dire que moi je fais un premier lavage donc j'enlève les cellules mortes de ma peau avec un savon un savon doux je vous ai montré déjà les savons que j'achète de chez Palme Olive à l'amande et à l'huile d'amande et à je ne sais plus quoi c'est une pure tuerie et au lait d'amande je crois d'ailleurs et à l'huile de je ne sais pas quoi je ne sais plus et ensuite j'applique je prends du gel douche et je commence à nettoyer mon corps quand je veux faire aussi un gommage je mets ça entre les deux donc je commence par le gommage ensuite j'applique mon savon pour décaper et enlever vraiment mes cellules mortes et ensuite je viens nettoyer et adoucir avec un gel douche c'est comme ça que je fonctionne sous la douche pour info et voilà ça vous laisse une peau douce après je mets mes crèmes pour le corps mes huiles pour le corps bref j'ai mon rituel donc ça vraiment grosse tuerie je le rachèterai alors autre produit que j'ai terminé c'est une comment ça s'appelle ça cleansing water eau de micellaire coréenne de la gamme comment ça s'appelle ce truc urban proof je crois que c'est ça la gamme je l'ai bien aimé je ne rachèterai pas tout simplement parce que j'ai vite non c'est javine de séoul la marque je ne rachèterai pas parce que c'est vrai que j'utilise de moins en moins d'eau micellaire je suis plutôt fan d'huile nettoyante pour le visage et les eaux micellaire clairement j'en utilise de moins en moins donc non néanmoins elle était très efficace pour enlever vous savez les gros make up comme j'ai fait aujourd'hui vous passez un coton vous laissez poser vous passez et ça enlève tout franchement elle est pas mal les eaux micellaire de manière générale si je dois en racheter j'en prends majoritairement sur YesStyle et compagnie ok autre écran solaire ça je les déglingue les écrans solaires alors celui-là gros coup de coeur c'est un écran solaire à l'acide hyaluronique c'est de la gamme Farmstay et c'est un 50 plus la tenue de cet écran solaire est incroyable non seulement ça vous laisse pas de film blanc mais vous sentez que votre peau elle est hyper protégée celui-là et celui-là donc n'ont pas quitté mon sac de vacances vous voyez on reste dans les tons bleu je sais pas pourquoi là c'est celui que j'utilise en ce moment mais en tout cas cette crème-là j'en avais acheté en double j'en ai mis une de côté pour ma maman qui est aux Antilles et je suis très contente qu'elle en ait une elle m'a dit qu'elle l'adore de toute façon elle l'utilise elle la met dans sa crème de jour elle l'utilise sur son corps et tout et puisque voilà elle est aux Antilles donc ça sert encore plus que moi et donc vraiment grosse tuerie la Sunblock donc c'est la Cream UV Shield l'acide hyaluronique et c'est la Farmstay on continue avec un produit de chez Klairs alors pas Klairs les accessoires pour les enfants et les petites filles non non Klairs une gamme de produits qui s'appelle K-L-A-I-R-S c'est un nettoyant visage que j'avais reçu de la part de YesStyle qui est une pure merveille c'est un produit vegan qui nettoie et purifie qui vraiment désincruste les pores de la peau ça fonctionne très 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 bien sur je pense tous les types de peau et ça n'assèche pas la peau moi ça venait vraiment désincruster tout le maquillage qui pouvait être resté encore sur mon visage je pense que je rachèterai ce produit c'est 140 ml et je l'avais reçu de la part de YesStyle très contente il était top donc c'est le nettoyant le Gentle Black Facial Cleanser qui est au top tout simplement parce que je ne l'ai pas terminé c'est le FaceTime de chez Nidée & Co alors vous le savez c'est un produit que je vous en avais vanté les mérites et je l'apprécie toujours autant pour les personnes ouais il a ça je pense que ça a vie en tout cas je ne vais pas l'utiliser c'est un produit en fait qui est fait avec des ingrédients 100% naturels pour éviter le frottement des vêtements sur la peau et notamment sur les fesses c'est une crème oui on peut le dire spécifiquement pour les fesses puisque c'est marqué FaceTime et ça vient apporter de la tonicité au potin vous savez les personnes qui ont des petites rougeurs etc moi je l'avais acheté majoritairement parce que j'avais des zones de sécheresse au niveau de mon potin et ça m'avait réglé le problème en un premier flacon et là clairement je ne vais pas le terminer c'est dommage mais en même temps ça me montre que la prochaine fois je me cantonne à un et puis je n'achète pas 15 000 trucs parce que ça ne sert à rien ce sont des produits qui sont vraiment bien vraiment vraiment c'est pas parce que je le jette là que je dénire au contraire ils sont très très bien c'est une bonne marque de produits mais là je vais être obligée de le têche parce que voilà je n'utilise plus tout simplement ok autre produit que j'ai terminé c'est encore un produit de un sunscreen donc un écran solaire que j'avais reçu en échantillon comme ceci une pure tuerie voilà c'est dans la gamme Néogène toujours chez YesStyle Néogène Dermalogy et c'est le Daylight Protection Airy Sunscreen une tuerie le petit flacon il m'a duré quasiment je ne sais plus combien de temps mais j'en ai eu pour une vie clairement je l'ai déglingué le bail et vraiment vraiment je l'ai déglingué là je m'en remets voilà comment il est il est excellent et en fait vous le massez bien dans ma peau et voilà il n'y a plus rien il sent bon moi c'est important l'odeur quand j'utilise ce genre de produit ça sent plutôt bon et ça tient voilà moi ce que j'aime avec les écrans solaires coréens enfin de marques coréennes ils sont quand même bien forts et très très efficaces sur la tenue des produits sur une journée je le bronge en douceur et en sécurité et ça c'est plutôt agréable donc je peux vous dire que c'est un produit que j'ai particulièrement aimé et apprécié donc voilà celui-là je le jette voilà autre produit alors ça autre produit je regarde que j'ai pas forcément aimé alors il y a ça il y a ça ça c'était pour les cheveux le marocan oil alors j'aime bien mais sans plus ça vient juste apporter de la bonne odeur et un tout petit peu d'hydratation sur une à deux heures sur vos cheveux c'est tout simplement le leave-in conditioner le revitalisant sans rassage tout un nain ça fonctionne certainement sur un cheveu caucasien sur le cheveu crépu que j'ai et l'oxé en plus ça fonctionne une heure ou deux voilà mais je ne le rachèterai pas mais l'odeur était très sympa autre produit soin celui-là je le jette et j'en suis mais tellement déçue regardez il est neuf donc moi je vais arrêter de faire du backup de ce genre de truc c'est une catastrophe l'odeur est une catastrophe alors qu'on m'a juré que l'odeur de ce truc c'était une pure turie ça pue sa race je ne peux même pas l'utiliser sur mes pieds je déteste je le fous en l'air c'est clair et net je fous ça en l'air je suis dégoûtée parce que c'était quand même 10 balles je crois à l'époque quand je l'ai pris dégoûtée dégoûtée les gars dégoûtée je n'achèterai plus de gommage de ce type j'ai une typologie de gommage c'est j'essaierai de vous glisser une image c'est ce au chocolat de la marque je l'ai sur le bout de la langue il est juste à côté dans ma salle de bain flemme de me lever d'aller te chercher je vous mettrai une photo si j'y pense je parle à l'APEC du montage mais la photo du masque du gommage qui est une pure tuerie depuis des années je l'utilise j'en suis à mon cinquième ou sixième et je ne l'achète que sur iHerb parce que malheureusement il ne se trouve pas ailleurs d'ailleurs j'essaierai de voir sur Notino s'il n'y est pas parce que des fois je suis surprise je trouve des petites choses bref produit make-up que j'ai bien aimé mais sans plus c'est tout simplement le nettoyant visage de chez Beauty Bay donc c'est ce produit là c'est pas mal c'était pas ouf ça ne... en fait ça venait pas faire un truc en plus que ce que je connaissais du take the day off de chez Clinique qui est une... voilà un incontournable moi j'ai plutôt tendance à me tourner vers les marques coréennes mais fallait que je teste celui-là je m'en suis fait une idée c'est pas un truc de ouf je le rachèterai pas forcément voilà produit make-up alors make-up et soins j'ai terminé un sérum ah oui soins encore sérum pour le visage à base de collagène de chez Action pas mal sans plus voilà c'est collagène firme sérum c'est du collagène végétal généralement qu'ils vous mettent là-dedans c'était pas ouf et ça me saoule le système de pipette là sincèrement je préfère qu'il y ait un flacon pompe plutôt que ça parce qu'ils savent le faire en flacon pompe autre produit un peu skin care j'ai terminé un de mes déos préféré là le Sanex Active Control c'est mon préféré je vais pas vous mentir c'est celui qui fonctionne de ouf sur moi on passe au produit maquillage alors je regarde si je les ai tous je crois qu'il en manque un il me manque un produit truc ou alors c'est un que je vous avais déjà montré mais ça me... ah non il est là alors produit soin j'ai fait ce masque là qu'on trouve chez Action pas mal sans plus effectivement il mousse il vient nettoyer en profondeur c'est cool j'ai testé le Advanced Nail Gel Cleanser celui-là je pense que je vais me l'acheter en grand format j'ai bien aimé son résultat sur ma peau produit make-up que j'ai terminé le fameux fond de teint oui vous voyez il a été raclé il est vidé 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 je l'ai utilisé jusqu'à sa dernière goutte je pense le Uoma de chez donc Uoma c'était la gamme c'était la teinte Brown Sugar T3W pas mal fond de teint que j'apprécie qui est un petit peu l'ancienne pegue j'ai envie de dire la pegue qui émet une couvrance moyenne etc là j'ai plutôt tendance à me tourner vers des fonds de teint lightweight donc très peu couvrants qui vont vraiment donner un côté embellisseur à ma peau qui vont apporter du glow et celui-là était quand même pas mal 100% mat donc je l'ai comme presque tous mes fonds de teint mélangés mais je l'ai terminé donc voilà autre produit que je jette parce que je ne l'ai pas terminé mais il est là dans mes affaires depuis je pense 2000 quoi 12 14 je ne sais plus c'est le fameux Midnight Cowboy de chez Urban Decay que j'avais reçu de la plateforme à l'époque Octoly qui me l'avait envoyé via la marque Urban Decay clairement je n'utilise pas assez pour le garder dans mes affaires ça ne sert à rien donc ça part à la poubelle ensuite autre produit que j'ai terminé maquillage j'ai terminé ceci il s'agit tout simplement de mon fameux anti-cerne je vous le montre parce qu'il a été raclé jusqu'au bout au fond je regarde si je l'avais ouais au fond il y a un espèce d'amas de trucs mais je ne vais pas aller le chercher en tout cas tout ce qu'il y a dedans voilà vous voyez très bien il a été pas mal utilisé je l'ai beaucoup aimé c'était l'anti-cerne de chez BK Cosmetics qui ne se retrouvera plus donc c'était le cinnamon que j'ai pas mal utilisé vous me l'avez vu utiliser dans presque toutes mes dernières vidéos là mes 15 dernières vidéos voire plus c'était celui-là que je portais et voilà il a fait son temps au revoir merci ensuite autre produit make-up que j'ai terminé ce sont tout simplement des alors baume à lèvres j'en ai deux j'ai j'en ai plus d'ailleurs j'en ai un autre je crois ça m'énerve bon un que j'adore dont je vous vante les mérites et j'en ai déjà racheté deux en backup il s'agit du sérum de chez Essence vous le voyez je l'ai vraiment terminé le lip care booster il est génialissime c'est encore celui que je porte en dessous de mon rouge à lèvres c'est une pure merveille ce produit je ne sais pas comment vous dire de vous prendre du backup de ce produit mais c'est une pure tuerie le seul inconvénient bémol parce qu'il faut en trouver un c'est l'embout qui est en pinceau comme ça mais sur la fin clairement moi j'y vais avec une petite spatule cosmétique et je récupère le produit une pure merveille voilà déjà j'en ai un en backup je l'utilise déjà pure tuerie je vous le recommande autre produit que j'ai terminé et que j'ai adoré c'est le plump and boost au menthol qui est aussi de chez Catrice celui-là pas de chez Essence et celui-là pareil je l'ai fini une tuerie internationale ces deux produits-là sont géniaux j'en ai d'autres pas de cette même gamme de Catrice pas exactement le même mais d'autres gammes je m'en achète à chaque fois c'est des baumes à lèvres excellent ça vous lisse le grain de peau des lèvres moi j'ai tendance à avoir les lèvres sèches d'ailleurs si vous avez vu ce maquillage j'avais même un bout de peau qui était sorti avec du sang au niveau de mes lèvres j'ai des lèvres vraiment très 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 asséchées en souffrance en particulier l'hiver donc là d'avoir ce type de produit ça vient vraiment lisser mes lèvres surtout que je continue à mettre tout type de rouge à lèvres que ce soit rouge à lèvres stick ou rouge à lèvres liquide mat j'adore voilà j'ai terminé ce produit de chez Etude House qui est une pure merveille pour mes cils c'est ce qui fait pousser mes cils et mon backup il est où ? il est juste là normalement je l'ai vu tout à l'heure voilà c'est le My Lash Serum de chez Etude House voilà celui que je commence à utiliser que j'ai quasi terminé il est là et celui que j'ai terminé il est juste là vidé donc ce sont des produits excellents pour les cils en ce moment je ne mets pas de faux cils parce que j'aime le rendu de mes cils en ce moment sans besoin forcément de mettre des faux cils mais j'avoue que ça me donne un effet faux cils depuis que j'utilise ce soin tous les soirs je sens que mes cils ont quand même pas mal poussé je vois la différence donc ce produit là je peux que vous le recommencer autre produit de chez Makeup Revolution je l'ai gardé longtemps dans mes affaires avant de m'en séparer il s'agit du vous savez l'embout là ah je vais vous le sortir pour que vous puissiez comprendre c'est ça ce cet embout feutre donc ce liner feutre qui alors moi il m'a déçu parce que j'ai trouvé qu'il avait séché plutôt rapidement et que pour appliquer en fait un eyeliner je n'ai pas trouvé ça très pratique en fait je préfère encore mon pinceau fin et appliqué à la main que ça donc ça ça avait vraiment cette pointe assez intrigante et ingénieuse c'était pas bête pour les débutantes vous pouviez vous en servir effectivement d'outil d'aide pour venir tracer votre eyeliner mais moi j'ai pas j'ai pas accroché donc je le jette en sachant que en plus il a complètement séché j'essayais de vous montrer un swatch mais j'ai pas réussi ça c'est tout simplement un produit que j'avais reçu dans une des box où j'avais été très déçue de chez Look Fantastic et c'est une huile qui a bien fonctionné sur ma peau c'est la Emma Hardy la Brillance Facial Oil j'utilise effectivement de l'huile visage depuis déjà 5-6 ans et je vois vraiment le résultat notamment sur la texture de ma peau plus je vieillis et plus je m'accorde à me contempler parce que je n'ai pas trop de rides et malgré ma peau extrêmement sèche et d'être hydratée qui devraient être en souffrance et avoir des rides et des ridules de partout je remercie le ciel et peut-être la génétique et ma maman je n'ai pas de rides vous voyez des pas de doigts ou tout ça je pense que je vais en avoir d'ici là mais à 43 ans j'estime que j'ai ma peau ma peau reste encore assez jolie assez rebondie assez fraîche le maquillage aide beaucoup l'alimentation l'apport en eau etc etc et j'avoue le fait de faire une routine soin avec de l'huile sur mon visage en tout cas pour mon type de peau ça fonctionne plutôt bien donc voilà c'est peut-être un produit que je serais susceptible de racheter je pense qu'on a terminé je vous remercie d'avoir tenu déjà avant d'avoir suivi cette vidéo d'avoir tenu jusqu'au bout ça me permet aussi de faire un petit état des lieux et pour le coup la Bioré ça me fait chier de la jeter parce qu'il en reste quand même un peu pour le truc de chez les autres crèmes les autres produits je jette parce que je sais que je ne vais pas les utiliser mais la Bioré ouais je la mets sur mon rangement et je trouverai un moyen de la passer donc vous la verrez passer certainement dans mes futurs produits terminés merci d'être là d'avoir suivi cette vidéo n'oubliez pas de faire tous les trucs youtube avant de partir et on se retrouve dans une prochaine salut merci 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 merci